Beryl frappe de plein fouet le Texas, lundi, en tant qu'ouragan de catégorie 1, pour ensuite redevenir une tempête tropicale. Au moins deux personnes ont perdu la vie dans le comté de Harris. En avant-midi, plus de 2 millions de maisons et commerces étaient privés de courant. Les secours sont à pied d'oeuvre. Des risques d'en raconter ce qu'ils ont vu. Malgré tout, Beryl est quand même moins puissant que lors de son passage dans les Antilles, où il avait atteint la catégorie 5 la semaine dernière. C'est le premier ouragan de l'été. C'est le premier ouragan qui a atteint le top de l'échelle, la catégorie 5. Et il a touché terre aussi aux États-Unis. Ça, c'est très particulier parce que les premiers ouragans, c'est pas mal plus tard dans la saison, c'est le premier ouragan qui a atteint le plus chaud, là. La chaleur des océans explique l'arrivée précoce cette saison de Beryl. D'ailleurs, l'Observatoire Copernicus confirme un autre record mondial. Juin 2024 est le mois de juin le plus chaud jamais mesuré. Il me semble qu'on n'a pas eu de break depuis la Saint-Jean, même avant la Saint-Jean. Génaud, mon mari est quartier qui a besoin d'avoir la climatisée puis il sort de moins en moins. On va même pas souper dehors quand... parce qu'il fait trop chaud. L'Ouest canadien étouffe aussi. Environnement et changement climatique Canada fait le point. C'est ce à quoi on s'attend, des vagues de chaleur qui peuvent commencer plus tôt dans la saison estivale et qui peuvent durer aussi plus tard dans la saison estivale. Cette chaleur extrême frappe partout. L'Italie, la Chine, le Mexique, dans l'est de la Californie, dans la vallée de la mort, un thermomètre géant affiche 54 degrés Celsius. Malgré les sourires ici, une personne a perdu la vie en raison de cette chaleur accablante. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles.